ok bonjour à tous nouvelle petite vidéo aujourd'hui alors je vais essayer de faire bon finalement la chaîne se transforme un petit peu en présentation de logiciels en live sauf quand je trouve voilà des applications qui vraiment tiennent la route et qui pèsent lourd là je ferai un truc un petit peu plus poussé mais j'ai aussi décidé de voilà de comme vous savez en ce moment ça part un peu dans tous les sens avec l'intelligence artificielle et donc il ya des tas et des tas d'applications qui sortent à droite à gauche etc etc et donc l'idée c'est de vous partager un petit peu ça avec plus ou moins de réussite avec plus ou moins de choses intéressantes il n'y aura pas forcément voilà on l'a déjà eu la semaine dernière avec nex qui était un échec on va pas se mentir aujourd'hui je vous amène sur d'eco ir point aï alors t'es coir point aï on va parler de vidéos et de génération de vidéos alors qu'il dit vidéo comme je le dis dans la précédente précédente vidéo avec j'ai de mots il n'y a pas beaucoup en gratuit d'application pour l'instant qui me propose vraiment des trucs à me laisser de cul par terre on est plus sur du gif la petite animation voilà façon façon gif mais pas vraiment de la vidéo quoi pour l'instant j'ai encore pas vu quelque chose d'extraordinaire alors on est encore vraiment c'est très limité je sais que sur des installs locales et avec des jolis logiciels payants comme c'est plus comment ça s'appelait malheureusement j'avais fait des vidéos là sur keiber qui est payant et qui lui était déjà qualitatif à la base alors voilà c'est toujours pareil c'est le nerf de la guerre ça demande beaucoup de beaucoup de beaucoup de puissance de calcul et du coup ben voilà ça devient compliqué moi vous le savez j'essaie toujours trouver des trucs gratuits au moins des essais gratuits et donc de coer nous proposent un stable vidéo est donc stable vidéo donc vous avez des crédits je sais plus voilà j'ai 250 crédits au total et remettront 300 crédits au 1er janvier donc vous voyez que voilà 0 par mois on a 300 crédits par mois forcément une queue lente le watermark sera présent alors il ya différentes choses ouais parce que vous avez différents projets bon bref vous avez de quoi tester l'engin l'engin sera vite testé tu fais quelques essais quand même avant préalable et plusieurs choses vous avez cette vidéo ici et vous avez ici turbo qui est nouveau mais pour turbo il faudra demander un accès pour avoir un mot de passe vous voyez ça de deux générations pareil de vidéo peut-être un peu plus pointu j'en dirai plus je vais essayer de demander l'accès on verra bien ce qu'il en est donc nous on va rester ici sur stable vidéo donc le principe est simple on peut faire de l'image tout vidéo ou du texte ou vidéo ici on choisit plus ou moins voilà de motion et et puis c'est tout ensuite ça sera un simple compte qu'il faudra vous mettre ici donc moi j'ai fait un petit essai basique avec alors sachant que voilà quand on crée ici un projet voilà vous avez deux styles différents donc le fluide qui est nouveau et là alors est-ce que on est un peu plus sur une vidéo je sais pas la différence entre les deux ici voyez ces flickers donc là il nous parle d'une animation bouge là pour le coup effectivement c'est peut-être un poil plus vidéo mais bon ouais affaire à suivre quoi c'est pas non plus flagrant 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 donc j'ai fait des essais avec un prompt que j'avais pris que j'ai pris sur leonardo qui était j'ai plus un truc de tag pas vraiment très cohérent peut-être que je peux le retrouver ici je sais plus enfin c'était un tag donc effectivement pour une animation c'est peut-être pas voilà j'ai pris ce truc là en fait c'est un graffitier qu'un petit nounours voilà ce que m'a proposé là on est ici le logiciel donc voilà donc on a quatre secondes alors pour moi c'est pas une vidéo après effectivement le prompt est peut-être pas très judicieux non plus par contre ce qui est intéressant c'est que je trouve que la génération là qui est faite et pas désagréable au visu mais bon voilà ça bouge quoi il ya un zoom avant ce qu'on peut parler vidéo je sais pas trop ensuite j'ai mis cette photo là retiré de mon test en ce moment de voilà c'est ici ça n'a pas pris du tout hop là voilà cette jeune fille là ici qui se tient bizarrement et là du coup je l'ai soumis à l'image et j'ai eu droit à non si je passe par là ça va pas le faire j'ai eu droit à ce rendu alors au départ on a l'impression que c'est intéressant et puis ça devient l'exorciste hop là ici bizarre voyez alors le truc c'est que là il n'y a pas de prompt je pensais qu'on pouvait mettre un prompt et dans ce cas là j'aurais mis j'aurais mis voilà une jeune fille qui danse pour voir un peu le façon de l'application que je vous ai présenté l'autre jour là bon au départ c'est intéressant on se dit tiens et puis ça donne vie au à notre image et après ben il se passe un truc un peu bizarre voilà donc quoi penser je ne sais pas trop je vais faire un test avec vous j'ai refait un autre test ah oui alors attendez j'ai fait alors c'est pas pourquoi je suis passé par là voilà votre option vous avez alors par contre il faut que j'arrive c'est pas c'est quand on crée le projet voilà sûrement la new ce que c'est là qui est bon alors ça on peut pas non alors on ne peut pas instagram poste qui est donc là non alors je sais plus comment j'ai fait c'est bizarre c'est bizarre parce que là ça me renvoie sur le truc alors que ça me renvoie sur le truc alors je n'arrive plus à retrouver parce qu'en fait c'est quand même fou ça me renvoie alors parce que si vous voulez j'ai fait quand même un projet et en fait si vous voulez bon écouter on va aller à cette interface là normalement vous arrivez ici voyez donc là vous avez une petite présentation avec voilà une interface qui va se présenter qui sera beaucoup plus pointue que celle qu'on a au départ c'est pour ça je comprends pas qu'on n'arrive pas à me retrouver ici bon bref où j'y arriverai sûrement j'y suis arrivé et donc ici on a en fait et ça ça peut être intéressant dans le futur c'est que finalement vous voyez on retrouve une espèce d'interface vidéo et de là ben voilà vous voyez qu'il ya un timeline en bas on va pouvoir mettre nos générations on va pouvoir alors les vidéos que j'ai générées elles sont ici on va pouvoir ajouter de l'audio donc en fait on va pouvoir voilà dans l'idée ce qui peut être intéressant au final de ce logiciel là s'il vient à s'améliorer directement bosser sur une génération et puis ensuite la mettre tout de suite en place sur le timeline etc donc moi j'ai généré ici si vous avez un peu plus d'options ici vous mettrez votre prompt vous avez un truc aléatoire ici vous choisissez le temps de génération 10 secondes comme je les fait parce que au départ c'est de deux secondes et demie je vous montrez c'est rien du tout ça coûte 12 crédit si vous mettez 10 vous passez à 40 bon à 200 on en a à 300 j'ai tenté le coup sur votre droite ici vous avez différents styles possibles voilà donc défaut animé réalisme cyberpunk film noir horreur fantaisie psychédélique et donc moi j'ai généré ma fameuse voiture qui roulait dans les rues de londres donc voilà deux minutes cinq en néon style néon je crois en style cyberpunk par contre pardon et voilà ce que ça m'a donné vous voyez deux secondes bon rappelons un chat un chat c'est un peu comme le départ de pika on part sur vraiment du très court alors il faut pas oublier qu'effectivement on part d'un prompt donc voilà il ya six mois en arrière on aurait montré ça je restais sur le cul en disant c'est incroyable c'est fantastique d'ailleurs j'étais resté sur le cul bon là maintenant effectivement avec ce que j'ai déjà pu voir à qui tourne sur les réseaux mais enfin malgré tout voilà c'est pas mal on retrouve bien style néon il ya une voiture qui se déplace un peu bizarre voilà j'ai ensuite fait un deuxième test où j'ai repris ce même prompt là d'une voiture dans l'onde mais cette fois j'ai mis 10 secondes dans un style réaliste et voilà ce que m'a donné l'application donc encore une fois c'est très brouillon à l'aller et les voitures se mélangent et cetera et cetera mais faut pas perdre de vue que on part d'un prompt et que et que ça nous génère une vidéo donc en fait on retrouve quand même bien l'ombre on voit d'ailleurs ici départ la bâtiment qu'il faut penser à l'ombre on retrouve un peu les taxis qui sont peut-être un peu plus américain qu'anglais pour le coup mais voilà alors c'est un peu fouillis mais voilà pour oublier d'où on vient et on peut imaginer que plus ça va avancer dans le temps plus les améliorations vont se faire et plus ça sera intéressant et l'avantage de ce truc là c'est que je vous dis voilà si vous voulez mettre voyez vous pouvez ajouter à votre timeline donc il se mettra votre timeline la suite et ensuite vous pouvez rajouter de l'audio et vous allez avoir votre montage tout de suite voilà donc après en plus on peut imaginer que suivant le prompt qu'on arrive à faire ça peut être sympa on peut peut-être faire un montage avec des trucs un peu des images un peu psychédéliques et cetera et c'est arriver à quand même faire un petit clip finalement intéressant là dessus voilà donc c'était la présentation de déco ir point à y je vous mets lien en description je vous laisse tester ça et je vous laisse me donner votre retour à plus à plus c'est